— Nicolas Dose, encore un coup de pouce à la consommation. Ce matin, le gouvernement fait un geste pour gonfler, en fait, les montants des chèques cadeaux qui vont être distribués en fin d'année. Concrètement, ça va donner quoi ? — C'est un doublement du plafond des sommes qui sont défiscalisées pour les chèques cadeaux. La somme habituelle, c'est 171 euros. Ce sera 342. On avait parlé d'un triplement. Bon, finalement, c'est x2. 342 euros, c'est le montant que l'entreprise, si elle verse ça sous forme de chèques cadeaux à ses salariés, zéro cotisation, zéro impôt sur ce montant-là. Et en dessous de 342 euros, ça n'apparaît pas non plus sur la fiche de paye du salarié. Si le montant est plus élevé, à ce moment-là, c'est considéré comme un avantage en nature. Et ça figure sur la fiche de paye du salarié. C'est fiscalisé normalement. — Ça va marcher ? — Évidemment. Vous multipliez, vous subventionnez, vous multipliez. Si on met de l'argent, ça va marcher. Les entreprises sont absolument pas obligées de doubler le montant des chèques cadeaux. C'est une carotte fiscale. Mais comme, en fait, les budgets des œuvres sociales ont été très sous-consommés cette année de Covid, il y a de grandes chances que là, effectivement, il y ait un effet. C'est pas l'épaisseur du trait, quand même. C'est un marché de 2 milliards d'euros. 70% de ces chèques sont généralement consommés au moment des fêtes de fin d'année. Ça profite tout de même à 12 millions d'actifs du service public ou du secteur privé. — On rappelle quand même qu'au départ, le gouvernement voulait flécher le bonus fiscal vers les petits commerces. Ça va être le cas avec ce genre de mesures ? — Non, ça va pas marcher. Parce que là, on est le 8 décembre. Ça arrive trop tard. Vous avez déjà tous les comités d'entreprises qui sont en train de se remonter leurs chèques. La plupart sont encore sous forme à papier, d'ailleurs. Donc c'est beaucoup moins souple qu'un système qui serait un système dématérialisé. Et même les émetteurs, Eden Red, GroupUp ou alors Sodexo, techniquement, c'est pas possible de modifier totalement les conditions d'utilisation pour cibler uniquement des commerces de proximité et exclure carrément, peut-être même, les grandes chaînes type Fnac Darty. Alors le gouvernement dit « Ben voilà, appel à la responsabilité des consommateurs. Allez plutôt vers le petit commerçant. Allez plutôt vers du Made in France plus que des grandes chaînes et des produits importés. Bon, après, si vous avez des chèques et que les montants sont doublés, vous ferez ce que vous voulez avec. » — Vous pourrez les dépenser peut-être dans des restaurants, puisqu'on est à Bercy. Ça s'est passé comment avec les assureurs ? — Ah ben, comme prévu, les assureurs ont plié. Donc Igel, les primes en 2021 pour les hôtels, cafés, restaurants, y compris la culture, l'événementiel, les salles de sport. Ça leur coûtait beaucoup moins cher de geler les primes que de se prendre un milliard de taxes. — C'est ce que vous nous disiez dès vendredi. — Merci, Nicolas. — Merci, Nicolas.